RQFlex est l'appareil lui-même, mais l'appareil est associé, si vous voulez, pour pouvoir faire des mesures, il faut payer ces bandelettes-là, qu'on appelle les bandelettes reflecto-cantes. Celui-là est fait pour les mesures du fer en état d'ion FE2+. On le voit bien ici, FE2+. Et ça, c'est une plage de mesure de 0,5 à 20 mg par litre. On a marqué aussi qu'il faut conserver ce consommable entre 15 et 25 degrés pour ce qui ne se détériore pas rapidement. Bien sûr, il faut lire soigneusement la notice à l'intérieur. Dans cette notice, en lisant, j'ai vu par exemple qu'ils nous disent que si on veut faire des mesures sur un échantillon d'eau, juste ici, là, par exemple, un échantillon d'eau, et bien pour garantir qu'on va garder, parce que le FE2+, vous savez, il s'oxyde très rapidement à FE3+, il faut ajouter de l'acide sulfurique ici pour ramener son pH dans cet échantillon d'eau entre 1 et 4. Et dans notre cas, nous avons ajouté trois gouttes d'acide sulfurique concentré à 80 degrés et le pH est autour de 2,5, ce qui est convenable pour ces mesures. Bon, une fois qu'on a ça, quand on ouvre cette boîte, on trouve donc cette notice. On trouve aussi à l'intérieur les tests réflecto-quants-mêmes. Ça se présente comme ça. On a ces petits indicateurs-là avec deux bandes au bout. C'est ça qu'on va plonger plus tard dans l'échantillon. Et chaque boîte de tests comme ça vient avec ce qu'on appelle aussi un code. Un code avec un numéro ici. Celui-là, c'est 221. Ce même numéro, on va le trouver sur la boîte, ici. On voit là, le chiffre qui est là commence par 221. Alors, lorsqu'on va faire un peu plus tard le calibrage, en introduisant ce test à l'intérieur de l'appareil, le calibrage pour FE de plus, qu'on va mémoriser à une position particulière ici sur l'appareil, eh bien, on va voir apparaître aussi ce code, ce même code 221 pour le cas du fer, avec concentration entre 0,5 et 20 mg par litre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !